Musique Bonjour, bonsoir à tous ! Un Moseurlande ! Ah oui, un Moseurlande ! Enfin, enfin un Moseurlande, bon Dieu ! Alors, Moseur turc ! Si, si, je vous jure, Moseur turc ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 1887, l'Empire Ottoman, qui ne s'appelait pas encore la Turquie, la sublime porte, le superbe Turban, les filochers moustaches... Bref, l'Empire Ottoman a une idée un peu bizarre. Ça leur arrive comme à tout le monde. Elle passe une commande à Moseur de 500 000 fusils et 50 000 carabines à répétition et magasins tubulaires. Il va sans dire que chez Moseur, quand ils reçoivent la petite lettre, tout, avec la tougra du sultan, tout ça, machin... Euh... Ça ressemble un peu à ça. Ouh, 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 ouh ! C'est un énorme contrat gigantesque, colossal ! Ce qui, grâce au soutien notamment de la firme Leuve, va permettre à Moseur de prendre, enfin, une dimension réellement internationale. C'est grâce à ce contrat-là, et le contrat suédois, mais quand même, d'abord, ce contrat-là. Mais, comme il y a toujours un mais, rien n'est gratuit dans la vie, ce contrat comporte une clause casse-couille au possible. Pendant toute la durée du contrat, les Turcs étaient autorisés à demander à Moseur l'application aux armes qui n'étaient pas encore livrées, de tous les nouveaux brevets qui pourraient sortir éventuellement. Toutes les nouvelles améliorations. Et ça, ça explique plusieurs trucs. Le premier, c'est évidemment que ça a duré des années et des années et des années. La seconde, c'est que c'est toujours Moseur qui s'est chargé de la livraison aux arsenaux turcs des fusils qui étaient promis dans ce fameux contrat. Et surtout, qu'ils en ont livré quatre modèles différents. Le 87, le 90, le 93 et le 1903. Alors, commençons par ranger celui-ci. Tu reviendras très vite, rassure-toi. Et commençons par le 1887. Le 1887, en gros, c'est un 71-84. Bon, d'accord, il y a quelques toutes petites différences. L'embouchoir est différent, il y a une baguette. Le tenon de verrouillage est un peu différent. Il est placé différemment, je crois, sur la gauche, il me semble. Ou sur la droite, je ne me souviens plus, mais sur le côté, quoi. Et puis, je crois que c'est tout. Ah ben non, c'est pas tout. C'est aussi une arme à poudre noire, comme le 71-84. Mais pas dans le même calibre. Non, non, il n'est pas en 11 mm Mosaure, celui-ci. Il est dans une munition qui ne servira qu'au turc, le 9-5 par 60R. C'est donc un calibre légèrement plus fin. Mais on est quand même loin de la modernisation et de l'amincissement de tous les calibres dans toutes les armées européennes, et même du monde, qui aura lieu plus tard. Non, non, là, c'est toujours poudre noire et c'est toujours un gros master. Sur le contrat global de 500 000 fusils et 50 000 carabines, le modèle 1887 à lui tout seul représente quand même 220 000 fusils, ce qui est beaucoup, mais seulement 4 000 carabines, ce qui fait qu'elles sont rarissimes. Donc on a vu, gros calibre, poudre noire. Mais ça, ça ne va pas durer. En 1889, c'est Shakir Pacha, qui est le nouveau patron de la commission de l'armement turc, et lui, il décide que... Ouais, il y a un truc vachement sexy, là, quelque part très très à l'ouest. En Belgique, le modèle 1889, un magasin à piles, une munition qui tire une petite balle, et à poudre sans fumée. Il demande deux exemplaires à Mauser, et en 90, il décide de l'adopter. Et évidemment, il demande à Mauser d'arrêter de construire les autres. Sur le contrat global, donc 500 000, 50 000, les 280 000 fusils restants seront des modèles 1890, qui donc, on l'a vu, ressemblent comme deux gouttes de haut aux 89 belges, qui lui ressemblent, mais qui est quand même un petit peu amélioré. Lui, il a un canon étagé, il n'a pas de manchon. Sur le 90 turc, c'est juste un garde-main en bois, qui assure la protection de la main du tireur. Ce n'est plus le gros manchon du 89 belge. Et il a aussi une hausse avec un pied, qui vient englober le canon, plus solide. En revanche, il est chambré pour la même munition, la 7,65 par 53. Alors vous allez me dire, 280 000 fusils, ok, mais les carabines, elles sont où ? Eh bien, figurez-vous que le dernier fusil, modèle 1890, turc, sort des ateliers de Mauser, le 5 décembre 1893. Et de 90 à 93, les usines Mauser sont ultra-turbo-saturées, par la commande turque. Ce qui fait que la production des carabines, elle va prendre un retard, mais phénoménal. A tel point d'ailleurs que le sultan, à un moment, avait pensé à équiper sa cavalerie avec des carabines Kraggergensen. Ça aurait été assez rigolo, l'alliance de la neige et de... Bah, pas du sable, en fait, parce que je crois qu'ils n'en ont pas. Je ne connais point la Turquie, j'y suis jamais allé. Si, je connais les lukoum. C'est très bon. Je ne sais même pas si c'est turc réellement, les lukoum. Pas tapé, pas tapé, j'en sais rien. Bon bref, et du coup, eh ben, on abandonne le 1890. Au profit de quoi ? Du 1893. Eh oui, le 1893 espagnol. Un des très très gros morceaux chez Mautzer. À deux petites déférences près, il a un arrêtoir de culasse un peu plus long. Et surtout, il a un cut-off. C'est-à-dire, pour ceux qui ne causent pas l'anglais, une espèce de dispositif qui permet en fait de bloquer l'arrivée des munitions qui proviennent du chargeur magasin pour juste les mettre à la main. Et puis, bon, si par hasard, on a besoin d'aller plus vite, eh ben, on désengage le cut-off et ça y est, les munitions reviennent comme avant. Ce sera exactement le même principe sur le Springfield 1903, qui est un Mautzer aussi, je ne cesserai jamais de le dire, ou certains liens de fil, des choses comme ça. Le 1893, c'est bien mignon, mais en 1903, stop, finito, pipo, on arrête. Cette fois, les Turcs exigent de Mautzer que les nouveaux fusils à livrer soient dotés de la première pistolet et de la fameuse culasse à trois tenons du Gewehr 98. Le fameux brevet. Les vieux de la chaîne s'en souviennent. Le 30 octobre 1895, le 30 octobre... Et c'est là où on arrive globalement à celui-là. Alors, comme sur les modèles précédents, l'arrêteur de culasse est un petit peu plus long, mais il est également doté... Si j'y arrive... Bon, normalement, on le fait là, voilà. Mais il est également doté d'un renfort qui permette de faire tenir les lames chargeurs turques et les lames chargeurs turques sont lisses. Donc, il leur faut un petit peu plus de prise histoire de tenir correctement. La noix est également un petit peu rallongée, c'est pour renforcer la percussion. Et contrairement au Gewehr 98, il a un impouchoir monobande. Contrairement au Gewehr 98 qui a deux bandes. Comme la plupart de ses successeurs allemands, d'ailleurs. Tous. Les TGF 50, ils sont... Ils sont double bande aussi. Oui, oui, oui. Et voilà qu'enfin, dans les années 30, arrive celui-ci réellement. Parce que le précédent, c'est pas tout à fait celui-ci. Le précédent était encore en 7,65 par 53. Celui-là, il est en 8,57 IS. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est reconditionné. C'est un 1903 dont le canon a été changé au nouveau calibre 8,57 IS pour se calquer sur celui des Allemands. Remplacement de la hausse, mise en place d'une rondelle de démontage de percuteur dans la crosse. Classique. Et, à mon grand désespoir, changement des marquages. Mais alors, pourquoi ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un certain moment, un certain Moustapha Kemal Atatürk se pointe et décide de faire un État fort, laïque et standard. Ce bon Atatürk a une connaissance assez poussée de l'Europe, de l'Europe occidentale, et il décide de l'adoption de l'alphabet latin. Et donc, plus des caractères traditionnels. Ce qui fait que le pied de hausse, notamment, qui était jusque-là, je ne connais pas du tout sincèrement le nom de l'alphabet, j'en suis navré, qui était normalement, eh bien, inscrit en caractère turc traditionnel, désolé, vous nous direz, eh bien, est inscrit désormais en maître. Celui-ci a quand même gardé une toute petite inscription là, et une toute petite inscription là. C'est marrant. Et au tonnerre, c'est ça qui me désespère, la magnifique Tura du Sultan, avec tous ces marquages dont j'ai aucune foutue idée de ce qu'ils veulent dire, mais qui sont très beaux, eh bien, disparaît au profit de ça. Et ça, c'est moins beau. Désolé. Alors, ASFA, ça veut dire fourniture militaire, je crois. Quant à savoir le mot en turc... Alors, le TC au-dessus, c'est... Je ne vais même pas essayer de prendre l'accent. Turquie, Kumoryeti, République de Turquie, Askeri Fabrica, ah, c'est Fabrique Militaire, pardon, excusez-moi. Et il y a Ankara, bien entendu, parce que c'était là où se trouvait le petit arsenal d'États. Alors bon, tirons quand même un petit peu avant de continuer à blablater. Car je n'ai fait que ça jusqu'à maintenant et ce sera également le cas du futur ou déjà passé Motherland, je ne sais plus, parce que ce sont des armes où il y a quand même beaucoup à dire avant d'arriver à celle-ci puisque j'ai les dernières variantes. Désolé. Alors, vous ne m'en voudrez pas, je ne suis pas sûr de toucher tout de suite parce que j'ai changé de cible. Enfin, je n'ai plus les miennes et celles-là, elles sont encore plus petites. Alors, vous ne m'en voudrez pas si je ne touche pas immédiatement. Alors, déjà, miroir, miroir. C'est bon. 8,57, 8,57, 8,57. Donc, à noter que le Turc est également, enfin, le Mother Turc, que l'homme turc, a priori, n'est pas doté d'une grande échanquerure qui permet vraiment très facilement de mettre les munitions dedans. Elle est encore plus profonde que les Turcs, que les, pardon, que les Mother normaux. Et, bien entendu, un petit, une petite échanquerure aussi à l'avant dans le, dans le tonnerre histoire de faire passer les balles S, les Spitz. C'est parti, mon Kiki. Let's go, Mario. Ça fait une éternité que je n'ai pas tiré avec celui-là. J'ai tué le porte-cible à côté. Nolose. Nolose, je ne sais pas comment on dit « je ne sais pas » en turc, mais il faudrait que j'apprenne un jour. Ça va ! Ça va ! Ça va ! C'est un heureux hasard. Je... Pfff ! C'est un heureux hasard. Et rien d'autre. que t'étends, t'es pas mauvaise. C'est long et lourd, donc ça va niveau recul, mais c'est quand même un petit peu sensible. Oui, c'est long et lourd, oui. Effectivement, c'est long et lourd. C'est... Ça kick un petit peu quand même. C'est... Bon, voilà. 8.57. Il a aussi le fameux renfort, le tenant de renfort à l'avant du boîtier. Pardon. Celui-ci. Ah, tiens, c'est la baguette. Je sais qu'elle se barre toute seule, celle-là, donc je vais la retirer histoire de ne pas l'expédier à l'autre bout du stand. Non, c'est vraiment sympa comme arme. C'est un Mauser d'un point de vue strict, c'est un Mauser. Il n'a de différence au tir... Aucune. En fait. Aucune. Ça se comporte... Ça se comporte comme un guet vert 98 un petit peu secos, un petit peu... un petit peu violent. Pour le reste, ça n'est qu'un intérêt de collection pur. J'en suis désolé, mais là, c'est plus une norme de collectionneur que de tirer, hein. Bonk. Ah, c'est sympa. C'est super sympa. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et puis bon, vous voyez, c'est... Encore une fois, c'est malheureusement une arme qui est victime d'une certaine xénophobie ambiante parmi les collectionneurs d'armes. C'est comme le Mauser chinois ou les Mauser sud-américains. C'est pas parce que c'est turc que forcément, c'est pas bon. Enfin voilà, quoi. C'est un Mauser allemand, qui plus est. Il a beau avoir été reconditionné en Turquie, c'est un Mauser allemand, faut arrêter. Bon, en plus, comme c'est un conditionné, je suis quand même... Ça me console un petit peu qu'il ait connu la période ottomane, par définition. Parce que je crois que chez eux, la révolution, c'est 1928. Sans certitude. Je suis plus sûr, mais sans certitude. Alors, vous allez me dire... Euh, oui. Bon, bah, c'est un Mauser allemand, quoi. Oui, c'est vrai. Mais d'un point de vue strictement armurier, la Turquie est un pays germanique. Je vais peut-être pas me faire que des potes en disant ça, mais si, c'est vrai. Étant donné que, pendant la Première Guerre mondiale, les Turcs et les Allemands étaient, bah, alliés, et que la Turquie a connu un épisode de forte pénurie, et c'est pour éviter de dire grosse dèche, de matière première, eh bien, c'est l'Allemagne qui est venue à son secours. Et ça a toujours, enfin, sur la période moderne, on va dire, sur la période contemporaine, ça a toujours été l'Allemagne qui lui a, non seulement, fourni ses fusils, mais aussi fourni les accessoires qu'elle est avec. Vous regardez un soldat turc entre la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres, en gros, l'uniforme, il est très, très, très chleux, quand même. C'est méchamment, même. Alors, notez quand même qu'ils ont eu des Mosines Nagants, aussi, des Mosines Nagants capturés sur le front russe et reversés aux Turcs au titre de l'assistance militaire, mais pour le reste, c'est extrêmement allemand, c'est très, très germanique. Par la suite, d'ailleurs, ils ne s'éloigneront jamais de leurs premiers amours de tonne, parce que, de mémoire, ils ont eu des G3. Bon, alors d'accord, tout le monde a eu des G3. Mais ils auraient pu avoir autre chose. Ben non, ils ont choisi le norme allemande. Pareil, quand ils ont acheté la Tchécoslovaquie, ben c'était des armes allemandes. C'était des Momos. Je ne sais pas. Les Turcs aiment l'armement allemand. Je les comprends. Je les comprends, l'armement. Et on verra après qu'en plus, non seulement ils ont un amour pour l'allemand en termes d'armes, mais aussi en termes d'accessoires, et que ça pose quelques soucis aux collectionneurs modernes, mais je vous expliquerai tout ça après. 1, 2, 3, 4, et 5. C'est des douilles partout. Bon. 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 C'est très marrant. Bon, c'est marrant comme un Mauser, mais c'est quand même marrant parce que, justement, ça m'ose. Alors, l'armement turc est très germanique. Mais c'est surtout d'abord et avant tout un bordel, mais un bordel incommensurable. Surtout, pas d'inquiétude. Je ne veux de mal à personne. Comme vous l'avez vu, ce sont les exigences d'excellence des Turcs qui ont fait qu'ils avaient tant d'armes. Mais ils n'ont pas eu que tant d'armes. Ils ont aussi eu tant de baïonnettes. Et niveau baïonnettes, c'est un gros foutoir. Alors, un très très gros foutoir, à tel point que là, je ne peux pas le connaître par cœur. Je suis vraiment désolé. Donc, je suis allé chercher une liste très peu exhaustive sur le site Gérald Bayot, qui est très bon. Vous pouvez y aller, je le recommande. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont eu la baïonnette modèle 1913, la baïonnette 1890, juste avant, la 1916 Erzat. C'est elle. Voilà. Formidable. Ils ont eu, bien entendu, les mêmes, mais raccourcis. Parce qu'à partir de 1916 pour une première vague et à partir de 1930, ou 1931, pour une seconde vague, ils ont décidé que, je ne sais pas pourquoi, toutes les baïonnettes devaient être courtes. Donc, ils ont eu celle-ci en courte. Mais ils ont eu celle-ci aussi, la 98.05, en courte aussi. C'est elle. Parce que ça, j'en ai une perso. Les deux autres, c'est au boulot. Parce que, bon, celle-ci, c'est jamais que celle-ci, mais coupée, quoi. Bon, alors celle-là, elle a mangé cher, mais elle n'est pas très belle, mais on s'en fout. Je ne me demandais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont décidé que le tout devait être court. Donc, la 05, la 1907, la 1913, la 1892, la 1903, et la 1938, qui sera la dernière variante vraiment mauser. Et ça, c'est pas exhaustif. Et puis après, me direz-vous ? Alors, c'est marrant historiquement, parce qu'en fait, j'ai l'impression que la Turquie a été très très influencée par ses alliances. Depuis la Première Guerre mondiale, et même avant d'ailleurs, depuis 1884, la Turquie a été allemande à fond la caisse, et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est restée neutre. Elle est restée neutre, et en fait, son armement n'a plus tellement évolué jusqu'aux variants vraiment purement modernes de l'armement, justement avec le G3, mais d'autres avant, je ne me souviens plus du tout de ce qu'ils ont eu. Mais en gros, il y a eu Mauser, puis après, il n'y a rien vu. Pendant quelques temps, et après, ils ont repris le train. C'est quand même assez marrant. Alors si, il y a eu un reconditionné, bien entendu, mais ça pareil, les reconditionnés, c'était pour se calquer sur le 857 IS. Ils ont été vraiment très très influencés par l'Allemagne, parce que c'était un pays puissant, très puissant, allié, ami, qui fournissait beaucoup de choses. Donc du coup, voilà. Ils ont évolué comme l'Allemagne, quasi en même temps que l'Allemagne, et ils ont un armement qui est en fait très très allemand. C'est juste la 78ème fois que je vous le dis. Bref, écoutez, je ne sais, je ne sais que dire d'autre. Non, je crois que, je crois que j'ai dit ce que je savais. C'est le mieux que je puisse faire. Donc, si vous avez des choses à rajouter sur ce Mother Turk, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas aussi. Soyez respectueux et poli, n'est-ce pas ? Je ne suis pas votre chien. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt. En prochain Motherland, je trépigne, car j'aime les Motherland, car j'aime les Motherland. C'est beau, les Motherland. C'est beau. Je vous dis à très bientôt. manger des... C'est chaud, parce qu'en fait, je ne connais pas d'autres plats traditionnels que le kebab. Mais si je dis kebab, c'est quand même un peu abusé. Bon, écoutez, je pense que vous avez tous de l'humour, donc mangez des kebabs et buvez. Ils ont un... Oh putain, ils ont un... une espèce de lait fermenté. C'est tellement bon, cette merde ! Ça, j'en boirais des livres, puis il paraît que c'est bon pour la santé en plus. Donc, bon, voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu ça, un peu ce niveau d'effet spécial ? Ah ! Ça, c'est grâce au tipeur, ça ! Du coup, ça pue un peu le pétard. Pas ce pétard-là ! Et de 90 à 93, Mouser est saturé ultra... ... ... d'eau-pipot ? ... ... ... ... ... ... envisager un moment de... ... ... ... ... ... de dééquiper ses troupes avec des krachs à Hürgensen ? Oui, tout à fait. Je sais plus ce que je raconte, c'est formidable ! Ah ! Putain ! ... ... ... ... ... ...